Nous sommes ici sur le site du port de Mulhouse-Rhin. Je souhaiterais vous parler d'un projet qui s'appelle Rheinport. Rheinport, ce serait l'union des ports de Mulhouse-Rhin, de Bâle et de Weileheim-Rhein. C'est un peu sur le modèle de l'Euro-Airport, la fusion, l'union de trois grands ports sur le Rhin qui ensemble pourrait former le deuxième port fluvial d'Europe. C'est évidemment un outil d'attractivité et de compétitivité du territoire. Vous savez, dans le cadre de la mondialisation, la force d'un territoire, c'est de pouvoir être connecté sur le monde, de pouvoir très rapidement joindre un bout à un autre, mais également d'emmener des produits par le fer, par les airs, par la route et bien sûr par le fluvial et le maritime. Bien sûr, ce projet n'est pas évident. Pendant quelques années, les Français pensaient que la véritable priorité, c'était d'unir les ports alsaciens, le port de Strasbourg, le port de Colmar et le port de Mulhouse. La réalité, c'est que ces ports-là ne sont pas vraiment en concurrence les uns par rapport aux autres. La réalité, c'est qu'ici, nous avons des voisins qui sont à quelques kilomètres juste de l'autre côté du Rhin et là, la vraie compétition démarre. C'est donc en faisant des coopérations transfrontalières avec Bâle, avec Weillheim-Ride, mais de même pour Strasbourg avec leurs voisins de Kiel, pourquoi pas un jour de Karlsruhe, que nous arriverons à bâtir un véritable modèle de compétitivité pour notre territoire. C'est un dossier sur lequel je suis très engagé. Je souhaite me battre pour que nous puissions arriver à avoir un vrai modèle de performance, encore une fois, au service du développement économique, de nos emplois et de vos salaires.